Avec le Thatcher du côté d'Elem. Ouais. Un combo qui ne bouge pas beaucoup. Et on a pris un Mute du côté de D-Punks. C'est tout flex. Très très courant. Le reste c'est assez classique. Sur ce bombesit. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Allez c'est parti. Phase de préparation pour les joueurs ici. On va passer justement sur le D-Mute. Avec tout flex. Qui va les renforcer ses murs et après poser ses jammer. Alors on va voir un petit peu comment s'organise la défense E-Punks. Avec notamment Liven qui devrait être au roaming. On va découvrir ça dans quelques instants. Et bonsoir à vous tous. Inquièmement joignez la demi-finale de ce Summer Challenge. Première demi-finale entre E-Punks et PlayingDuck. Pour l'instant 1-0 pour l'équipe de PlayingDuck. Et on est sur la deuxième carte simple au format Best of 3. Il a déjà ni 5 secondes c'est étonnant. Je sais pas dans quel but le bon se touche. On a fait ça. Ah oh il essaye de le mettre dans le petit. D'accord. Il est trop gros. C'est un C4 de type XXL. Attends là il va passer. Voilà. C'est dommage. C'est bien tenté. Allez essaye encore. Ok. Toujours pas. Je pense qu'il a la possibilité de se tuer. Oui. Il m'a fait peur là. Je sais plus. La télécommande qui est arrivée c'est... Ça peut être... Attends ça commence. Ryze qui a tenté un peu fayé aussi. On est plus agressif. On sent que sur Clubhouse on le disait tout à l'heure. Donc le binôme de roaming X-Kos et Ryze qui sont ici au niveau de leur pouvoir. Ryze qui tient l'escablant. X-Kos qui prend les infos du côté de la Master Bedroom. Un truc de souris qui a été effectué là. Ouais ouais. Il pourrait avoir des bonnes infos sur ce qu'il se passe en dessous. Et surtout qu'il est avec le pulse. Donc le capteur cardiaque qui peut lui donner comme tu le disais nos précieuses infos. On part à la chasse au Drone. On dit X-Kos. Ouais. Comment ça va ? Ryze qui tient toujours au niveau de l'escablant. X-Kos qui prend les infos. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. X-Kos il n'avait pas un deuxième d'ailleurs. Il me semble qu'on a passé un deuxième. Comme on l'avait vu tout à l'heure. Il a les infos avec son capteur cardiaque. Il a un petit trou de souris aussi qu'il a créé. Qui lui permet de voir juste en dessous de lui. Ça a fait mouche. Par contre attention on a Panix qui est venu monter. Pour l'empêcher. Il a perdu la vie. Panix il a 50 PV à peu près. C'est une entame de match qui coule. Et attention il y a LM. Le Thatcher qui prend des balles. Et le C4 qui était planqué. Et qui fait mouche. Finalement il a servi à quelque chose. Et là je pense attention à Mipé avec une belle grenade cuisinée. Et Zéronique qui vient le chercher. Et ça va être le moment du back de Ryze. On a avec Liven sur le bombecil. Liven qui fait tomber Zéronique. Et Mipé 1-0 pour E-Punks. On vous l'avait promis. Un map complètement différent dans la philosophie du jeu. Dans l'approche tactique entre guillemets. Des joueurs beaucoup plus d'agression. Aussi bien en attaque qu'en défense. Et ça va être intéressant à suivre. On a eu des petits pronos. 5-3 pour E-Punks. 5-3 pour E-Punks sur cette carte. Et il a enchaîné en disant 6-4 pour Pidux sur Consula. On a les gens pronos qui sont partis. Et on a des petits résultats de match. Au milieu de gens qui balancent mon ratio. Comme ça sans aucun respect. J'ai vu plus sympa comme public. Ça te fait rire ? Toujours. Je fais partie de ce public quand tu culpes sur tes chaînes. La première partie. On bannique son défense. On refait un petit peu le décor. Comme il le fait habituellement. On t'ouvre quelques angles. Défense classique. Jusqu'à présent. L'UPP qui pose ses batteries de Bondi. On a ouvert une trappe à l'étage. On n'a pas renforcé encore. J'ai maligné que c'est l'ironie qui va... Non même pas. Non elle est ouverte. On va la jouer ouverte cette trappe. C'est la deuxième aussi. On se fait une ouverture de cuisine. LN Scalaire de s'ouvrir. On parlait d'agression là pour le coup. C'est une mise en place très agressive. Pour préparer les playings d'autre pour l'instant. C'est extrêmement agressif. On a mis à l'étage. LN Zironic qui sont à l'étage. Enfin au rez-de-chaussée. Pas d'agression au niveau. Par contre je pense qu'on va jouer le tunnel. On a vu la position des E-Punks. Ça pourrait surprendre cette équipe. Il y a Panix qui a coté normalement. Panix tout seul. Et LN a déjà perdu de la vie. Effectivement. Je n'ai pas vu pourquoi. De même. Et attention c'est parti. Les E-Punks qui ont pris des infos. Qui sont en train d'avancer. Allez. X-Kos et Ryze qui sont en train de rusher tous les deux ici. Pour aller déloger. Cette équipe de E-Punks. Je pense qu'on a pris très très vite les infos. Attention à Mip qui est en train de prendre une première décale. Sur cette sortie de la Meeting Hall. Le rythme et LMS qui va tomber sous les balles. De X-Kos. Premier kill pour E-Punks. LMS qui on l'avait dit. On était assez low. Il s'est fait finir par X-Kos. Du coup Mip qui vient d'être droné. Qui va prendre la rotation. On va se tenir et revenir finalement. C'est compliqué. C'est compliqué ce qu'il se passe en tout cas. Toujours 5v4 en faveur d'E-Punks. Ouais attention à Zeronique. Zeronique qui est en train de revenir. Et qui fait demi-tour finalement. Il aurait pu avoir un très bon timing sur le main. On a Ennemi qui est de l'autre côté. Ennemi qui lui aussi est parti pour les rejoindre visiblement. Ennemi qui prend les infos. Beaucoup d'infos ici. L'Ivan qui fait tomber Zeronique. Et voilà. Ennemi qui le sait. 3v5 en faveur de E-Punks. Qui pour l'instant attaque très très bien cette rencontre. Et Panix qui fait enfin le premier kill pour Playindox sur ce round. Panix qui est mis sous tension. Oui c'est très compliqué pour Panix. Ennemi qui va redescendre peut-être ici. 2v4. 1v4 même maintenant. Et voilà c'est le dernier kill sur Ennemi. Le break d'entrée. Direct. Solide ennemi E-Punks sur cette map. Pour l'instant très solide. Très très solide. E-Punks qui n'a fait qu'une bouchée de Playindox en attaque et en défense. On va voir maintenant ce troisième round. S'il est plus à l'avantage de Pidox. Ou non. Rune d'attaque. Buck, Capitao, Blackbird, Thermite et Ash. Pour cette composition de Playindox. Côté E-Punks. On est parti pour l'instant sur Valkyrie et Jäger. Bandit qui s'ajoute à cette compo. Jäger, Pulse et Smoke. On va partir au niveau des dortoirs. Puisqu'on a remporté en bas. Vous l'avez vu au premier round. Et on va voir s'ils maintiennent cette pression. Ou si Playindox arrive à remonter dans la game. Phase de prep qui commence. On a vu le plus de bombes possible. On a vu les oeuvres qui sont les oeuvres. On a vu jouer en premier. Il y a cette carte. On a vu aussi côté G-Bot. Alors on ouvre le grenier. Il va se placer un bouclier au niveau du grenier justement. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. C'est parti. Phase de prep terminée. On a complètement ouvert au C4 sur cette ligne. Ici. Et on a vraiment pas grand monde sur qui ils reviennent. Pouf et Ryze qui sont terminés. On va revenir par le grenier. Est-ce qu'on va avoir une petite agression peut-être ? Non. Pouf qui va jouer le Banditrix au niveau du grenier. Et pour l'instant on est plus côté main, côté street. Pour l'épidox. Qu'est-ce que vous voyez qu'il prend beaucoup d'infos notamment sur Zeronik ici. Attention peut-être. Ouh dommage ça passe pas de très très près. Il a l'infos avec Skoz. Il a vu les deux joueurs. Ouais il voit Elemz qui le rejoint. Ouais dommage le travail qui passera pas. Du coup Elemz qui va bien s'amuser à tomber le plancher je pense. Ouais ça touche pas. Pendant ce temps-là on a Zeronik qui a la fenêtre. Il va pouvoir rentrer justement. Alors pour info merci Bluehatter qui nous apprend ça tout à l'heure. Les dégâts qu'avait pris Elemz. C'est Hach qui avait tiré par le trou Adronik. On avait pas vu. Attention parce qu'O5 a été obligé de reculer du coup. Sous la pression puisqu'on a BlackBert qui est rentré. Ça va vite passer à l'attaque là en fait. Là ça met une énorme pression. Une énorme pression de la part des Playing Dogs. Qui commencent à maîtriser une partie du top 5 V5. Encore une minute trente à jouer. Skoz vous le voyez. Il prend les infos avec en plus de ça l'info cam de Undead. Skoz qui est redescendu. Et attention Panix qui devrait le repérer. Voilà c'est fait. Ça va devenir compliqué. Mipei qui fait le kill sur Undead. Mipei qui était sur une fenêtre. Un cas joué du carreau incendiaire. Allez encore des infos. Pendant ce soir là il met la pression. On tente le travers peut-être sur Skoz. Mais ça ne touche pas. On va repasser sur X-Koz. X-Koz qui est allé complètement au sous-sol. Et attention il pourrait croiser la route de Elemz ici. Elemz qui met une pression par le plancher. Il a eu un bon timing Elemz. Il a eu un excellent timing. Rise qui est low HP. Il a pris des flasks de l'enfer. Il a un côté pied juste derrière lui. S2Flex. Ils sont un peu bloqués là. Système en place. Attends. Ici il va tomber. Une mica réussi à tomber d'Evon. X-Koz qui a fait tomber Elemz. 4v3 en faveur de playing d'UX. Attention la super marge. Oh ! Panix excellent. Qui a dû avoir l'info son ou drone. Et qui a réagi comme il le fallait. Le travers. Attention Rise qui fait tomber. Et il ne le voit pas le joueur dans le plancher. Il ne le voit pas. Et c'est le dernier joueur en vie. C'est Stouflex. Qui est ici à l'entrée du connecteur. Qui tient une ligne. Mais malheureusement. On va porter dans l'angle mort. Il est un peu coincé. Est-ce qu'on a l'info côté Panix ? Ça est compliqué pour lui. 1v3. Le clutch. C'est impossible. Le round est bien engagé pour playing d'UX. Attention. Non ça ne s'est pas passé. Ennemi qui va conclure là-dessus. Et du coup 2 à 1. Ouais. Réduction du score du coup de playing d'UX. Attention E-Punks. On ne va pas lâcher cette map. Et nouveau round. Qui va être lancé. On va passer avec playing d'UX en défense. E-Punks en attaque. On se cherche encore un petit peu. pour les opérateurs. Donc Valkyrie, Jäger, Pulse, Smoke. Du côté de playing d'UX. Et on est de retour. Au niveau du sous-sol. Comme tout à l'heure. Puisque la défense avait été perdue. Par playing d'UX. Et si vous nous rejoignez sur le playbook. Bienvenue. Vous êtes sur les finales du Rainbow Six Summer Challenge. On a eu quelques petits soucis techniques. On n'a pas pu lancer le live. Au moment du début de ce match. Mais ça y est, vous rejoignez la partie sur le score de 1-0. Première map remportée par playing d'UX. Et là, on est sur la seconde. Il y a deux. Pour E-Punks. On est évidemment sur un best of 3. Première équipe à remporter deux manches. Qui l'emporte. On reprend une compo défensive assez ouverte. Ouais. Côté P-DUX. Sauf que cette fois-ci, on a renforcé. Vous le voyez ici. La trappe du main. Et on a Ryze. Qui est en train de monter pour nettoyer le top. Avec le drone de X-Cose qui lui prend les bonnes infos. On est reparti de l'autre côté. Niveau tour rouge pour Enemy. Vous l'avez vu en surbrillance. Caché ici qui prend ses infos avec Pulse. Et du droning encore. Évidemment. C'est X-Cose là qui s'échappe. Mipé qui a eu les bonnes infos grâce au Niveau Laka. Et le drone de X-Cose qui est repéré. Et qui est instantanément neutralisé. Pas de l'enfance. Non. Oh. C'est pas 12. De Valkyrie. Bonne carteuse de tous. Mipé qui a les très très bonnes infos ici sur l'Ivan. Il le sait. Il le sait qu'il a une agression qui arrive de ce côté là. Il a une info parfaite sur lui. Et on tente peut-être le travers. Mipé encore droné. On voit le bout du fusil à pompe qui dépasse. Très patient Mipé. Il est friand de cette position. Où il a juste à attendre qu'on vienne se jeter sur la ligne. Oui avec le Spadou. Il a été repéré. Il va devoir changer. Oh superbe. Très très bonne utilisation du drone aussi. Complètement reculé. Le drone qui l'a attiré. Et il a été enchaîné directement par Capitao. Comme tu le disais. Capitao qui l'OHP. Qu'est-ce qu'il contrôle du coup ? C'est Rise. C'est Rise ouais. Et attention parce qu'on met la pression du coup. Qu'est-ce qu'on va faire ? Zerronik aussi. Et il se fait recevoir. Dans le dos oui. C'était le Pulse. C'était le Sledge qui est venu le chercher ici à la sortie. Attention ennemi qui se fait avoir par une infodrone en travers. Ça déroule tellement vite côté E-Punks. Et là on commence à être mal pour Panix et LM sur le bombe. Si t'attends sur la Panix qui tient un coup. 2-4. Par cette ligne. Stouflex qui va décaler mauvais timing pour Panix. Qui devrait pouvoir jouer de la smoke peut-être bientôt. Ouh on n'est pas passé loin. C'est bien fait ce qu'a tenté Panix là. Non mais du coup voilà. Il va pouvoir jouer de la smoke. Le Diffuseur qui n'est pas encore en place. Attention il est très chaud. Le drone BXW qui va prendre les infos. Stouflex il l'attend patiemment avec Blackbird. Il va se mettre dans le recoin au fond. Il n'a pas l'avantage. Ouh la grenade. Il est low. Et en plus la grenade qui a pété un bout du mur également. On a planté la bombe. Ça va être très très compliqué. Il a l'air. Il a le jour au sol. Et LM's qui tombe. Oh là là E-Punks. Ils enchaînent. Extrêmement solide sur Oregon. Ils étaient faits des breakés. Et finalement ils arrivent à repasser leur break sur l'attaque. PlayingDocs qui a du mal sur cette défense sous-sol. Effectivement 3 à 1 pour E-Punks. Qui remonte vraiment son retard par rapport à la première carte. On devrait vu comme c'est parti voir une troisième carte. On le rappelle c'est Consula qui serait joué sur ce best of 3. Si E-Punks l'emportait puisque PlayingDocs avait gagné la première carte. On va jouer en défense côté E-Punks. Et on va retourner au sous-sol. Ça leur avait très très bien réussi. On va voir ce que ça donne. Avec cette phase de prep. Donc Punks qui concetoeuvre un petit peu. Tous leurs gadgets. Les murs. Tout ça tout ça. Si ils mettent ce round il ferait déjà un joli pas. C'est énorme. Ce serait un combat difficile pour PlayingDocs. Il faudrait enchaîner 5 rounds derrière. Pour l'emporter. Et on met tranquillement en place la défense. Est-ce qu'on va maricader la deuxième trappe du côté de l'église ? Je n'ai pas l'impression. Alpha a repris son désamorceur. Alpha doit trouver et désarmé. On n'est pas parti pour Ryze qui va monter. On joue une défense toujours avec du roaming. Ryze qui sont ici. On a ouvert le bonnet. On ouvre les trappes. Oh c'est le rush. C'est l'énorme rush. Et ennemi qui atterre aussi. Oh là 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 ça s'enchaîne. Ça tombe de tous les côtés. Ennemi qui est au sol. Allez les smokes. Il faut aller relever ennemi. On a un timing dans ça. Descend par les frappes. Ça va être compliqué. Zéronique peut-être pour couvrir. Zéronique qui fait le kill. Ça passe bien. Ça passe bien pour l'instant. C'est du 3v2. Attention la flash. On va pouvoir planter. Et c'est parti. La flash qui est encore ennemi. Ça sort bien pour l'instant. Pas mal ce rush construction. On a joué au clou. Ils ne s'y attendaient absolument pas. Ils étaient beaucoup encore dans les étages. Regardez X-O2 qui était derrière le mur. Et qui a pris l'info grâce à Pulse. Et X-O2 qui a fait tomber également. Panix. Zéronique qui va faire le kill. Il va réussir à mettre le cut. Et par contre il tombe juste derrière. Sous les plombs de Livon. Livon qui va parvenir à diffuser. Très très bon retour. Et ça fait 4-1. Mais on n'est pas passé loin. Du round du côté de PlayingDocs. Ils ont senti un coup de bluff. Qui a failli passer. Vraiment. Ça a été assez laboré au début. Le temps de rentrer. Et ensuite. Dès que le. Dès que l'info a été donnée. Ils ont pu revenir assez rapidement. Les ePunks. 4-1 du coup comme on le disait. Et balle de map. Ouais. Bale de map pour ePunks. Bale de troisième carte. Du coup on partira sur Consulat. Si elle est remportée cette carte. 4-1. Énorme. Énorme agression de ePunks. Qui se montre extrêmement solide. Sur Oregon. Et on va voir les PlayingDocs à la défense. Au niveau du dortoir cette fois-ci. Essayez de trouver les solutions. Pour remonter cette carte. Allez. Face de Procuit en cours. Alors la finale Xbox. Je vois la question dans le chat. Ce sera demain. Oui. 19h sur ce même Twitch. Ubisoft. On va voir les faire. Sur Facebook également. On rappelle. Si vous regardez sur Facebook. On a également le Twitch. Où vous pouvez participer dans le chat. On lit plus facilement. C'est ça. Pour les questions pratiques. Le chat sur Twitch. Ah les phases de prep qui se termine ici. Pour les PlayingDocs. On est deux pour l'instant au niveau de l'armure. La phase de prep n'est pas terminée. Donc on va pas trop s'avancer. Le désamorceur a été récupéré par Alpha. Il va s'entraîner les ironiques. Qui ne va pas dans le grenier. On les renforcer. Ennemi qui va prendre position. Voilà comme X-Rose tout à l'heure. Avec le Pulse. Pour prendre les repos. De position. Et il fait lui-même les trous dans le plancher. Pour voir les joueurs qui viendraient l'agresser. On n'a pas de bug cette fois-ci. Dans la compoie d'attaque. Astouflex avec Blackboard. Qui va venir agresser très très rapidement. Sur le balcon du bombe site A. On a réussi à faire le premier kill sur Panix. En agressant ici. On a déjà perdu le smoke. Pour PlayingDoc. Et attention à LM. C'est un qui est mis sous grosse pression. Derrière ce matelas. LM qui était au cam. Qui n'a pas trop compris. Qu'on lui tirait dessus visiblement. Mais il n'a pas pris de dégâts non plus. Et oui il est derrière. Pardon. Il est derrière. Sur le bombe site B. Avec la surveillance. Je croyais qu'il était de l'autre côté. Allez on flash le bombe site B. Je pense que Zironic. Il va plutôt avoir un timing pour aller agresser sur la fenêtre. Il y a Liven qui n'est pas loin. Qui va peut-être potentiellement rentrer dans cette tour non visiblement. Non c'est Ryze qui va y aller. Ryze pour le coup il est à l'étage. Il va pouvoir redescendre vers lui. Oui attention LM qui a pris quelques balles. Pas grand chose. Il y a Rune qui ne décale pas pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a une dote qui a réussi à rentrer. Qui va planter. Et ça va être compliqué pour le déloger ici. Je ne vois pas où est passé LM. Pardon. Et LM d'esprit. Et ennemi qui ont tombé. Le diffuseur. Ils s'en sortent bien là pour le coup. Playnox. Si ça avait été planté. Ça aurait été très difficile. Ouais Stouflex qui est rentré. Un petit peu du mal sur le spec. Stouflex est rentré. Leven qui arrive à faire plaisir. De l'autre côté. Et le kill qui est fait par contre ici. Sur Stouflex par Elems. Ennemi pour le côté. 2v2. Et Leven sur le balcon. Ryze sur le toit également. Et on va mettre la pression. Attention LM qui est toujours très loin. Avec le rook. Oh le duel. Il a essayé rentrer le kill pourtant. Et Leven. Leven solide là-dessus. Le travers de Leven. Ça ne passe pas. Attention de l'autre côté. On a Ryze qui met la pression. Il va mettre Rémy au sol. Et il va le deuxième. Oh génial. Extrêmement solide. Ce qui vient de faire Rémy. Monstrueux. Monstrueux. Et du coup on va partir sur Consula. Pour cette troisième carte. Deuxième carte complètement maîtrisée par E-Punks. On va attendre le tableau des scores là. Mais ça a été terriblement solide. On va voir ça tout de suite. Ce tableau. Stouflex qui est...